Alors bonsoir, bienvenue à la séance publique du conseil des représentants de la MRC de Portneuf du mois d'avril 2023. Donc, chers collègues, vous avez tous reçu une copie de l'ordre du jour ainsi que les documents pertinents dans un endroit précédent. Donc, si du tout coup vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour. M. Gladue en fait la proposition. Point numéro 2, maintenant au niveau de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 mars dernier. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que ce procès-verbal reflétait adéquatement nos discussions? Je comprends que oui. M. Lépine en fait la proposition. Point numéro 3, première période de questions. Donc, aucune question provenant de la salle. Point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf. Donc, à 4.1, nous avons la liste des déboursés du 1er au 31 mars 2023, que vous avez eu la chance de prendre connaissance. Est-ce que vous aviez des questions concernant certains d'entre eux? À défaut, une proposition pour entériner le défaut de cette liste, s'il vous plaît. M. Bouillet. 4.2, contrat d'assurance collective, achat regroupé, solution au EMQ. Donc, un regroupement Québec-Portneuf-Bose-Maurici-Laurenti-Doutaouette. Donc, la résolution vise à entériner en fait l'adhésion de la MRC de Portneuf à la solution proposée par l'UMQ. Notre directrice générale a fait les vérifications nécessaires d'usage. Et nous aurons quand même tout de même la possibilité de pouvoir adhérer à de nouveaux types d'assurances au cours des prochains mois et années, si des solutions plus avantageuses nous étaient présentées. Donc, si le tout vous convient, la proposition vise à confirmer notre adhésion à solution UMQ. M. Dupont. 4.3, dépôt de la liste des documents pour destruction 2019-2022. Donc, tel que nous l'avons présenté lors du dernier comité de travail, nous avons précisé une liste des différents documents qui peuvent être détruits. Donc, vous avez eu la chance d'avoir une nomenclature exhaustive de ces documents. Et la présente production vise à entériner et autoriser, évidemment, l'appareil administratif à procéder à leur destruction selon les règles de l'art. Alors, M. Ché, en fait, la proposition. Point numéro 5, maintenant, au niveau de l'administration des territoires non organisés. Donc, le règlement numéro 412 relatif à la démolition d'immeubles des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Adoption du projet. Donc, comme vous le savez, nous avions initié un premier, un premier, excusez-moi, un avis de motion et l'adoption du premier projet lors d'une séance antérieure. Donc, M. Lessard, peut-être compléter sur l'objectif de ce règlement? Oui, bien, conformément à ce qui vous a déjà été présenté, on vous propose d'adopter ce soir le règlement, le règlement final concernant la démolition d'immeubles. Bien, ça vise à encadrer la démolition d'immeubles d'intérêts patrimoniales. Ça vise à répondre à une exigence légale. Toutes les municipalités du Québec ont l'obligation d'adopter un tel règlement. Et ça inclut aussi les TNO. Donc, les MRC doivent également adopter un tel règlement pour les TNO, même s'il n'y a pas d'immeubles identifiés d'intérêts patrimonial à l'intérieur des TNO. Donc, vous avez l'obligation d'adopter un tel règlement. Dans l'état actuel des choses, bien, c'est un règlement qui n'a pas de portée immédiate parce qu'aucun immeuble est identifié ou cité d'intérêts patrimoniales. Peut-être que lorsque la MRC adoptera son inventaire des immeubles patrimoniales, si jamais il y a des immeubles identifiés d'intérêts patrimoniales, bien, à ce moment-là, le règlement pourra s'appliquer selon les critères qui sont définis au règlement. Donc, c'est beaucoup plus, dans l'état actuel des choses, une formalité législative que d'adopter un tel règlement pour les TNO. Merci, M. Lessard. Question, commentaire? Proposition, M. Alain. 5.2, programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf, projet recommandé et retenu pour 2023. Donc, comme vous le savez, un comité d'analyse s'est réuni afin d'apprécier et d'analyser les différentes demandes qui ont été formulées. Et lors du comité de travail, M. Lessard et son équipe ont été en mesure de nous présenter les différents projets, dont vous avez des précisions dans la fiche technique. Donc, on parle des projets concernant l'entretien du chemin forestier menant au secteur Beaudet-Tronçon du lac Coucou-Rivière-Batican pour un montant de 6 818 $. L'opération d'un site de déchets domestiques dans la ZEC de la Rivière-Blanche, 9 400 $. Travaux d'amélioration du chemin d'accès au lac Coucou, kilomètres 36 à 42 et autres chemins d'entretien pour un montant de 16 000 $. Rechargement de la route menant au lac William, montant de 12 000 $. Retrait d'un pont aux fins de réhabiliter une frayère à l'émissaire du lac Mecté, au montant de 5 040 $. Et la réfection de la côte menant au lac Lauzon pour un montant de 2 207 $, qui totalise une somme globale de 51 465 $. M. Duplein, en fait, la proposition. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, maintenant à 6.1. Certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement, au nombre de 16. M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement, 16 règlements qui vous ont été transmis pour fin de conformité au schéma. Je vais faire ça assez vite. D'ailleurs, il y a 9 des 16 règlements qui concernent l'adoption d'un règlement sur la démolition d'immeubles. Donc, c'est un règlement qui vise effectivement à encadrer la démolition d'immeubles d'intérêt patrimonial. Et les règlements adoptés concernent les municipalités de Cap-Santé, Lac-Sergeant, Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Ramont et Saint-Turin. Donc, tous les règlements transmis par ces municipalités-là respectent les exigences du schéma d'aménagement. Dans le cas des autres règlements qui ont été transmis, il y en a 7 autres qui ont été transmis. Il y a d'abord un règlement de modification au zonage de la ville de Cap-Santé. Et ce règlement-là vise à contingenter les usages liés à l'hébergement touristique dans certaines zones du périmètre d'urbanisation. Donc, ça ne pose pas de problème. Autre règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Ça vise en fait à ajouter certains usages commerciaux dans une zone d'avocation commerciale reconnue au schéma d'aménagement. Troisième autre règlement concerne l'adoption d'un règlement sur les PIA de la ville de Portneuf. En fait, ça vise à assujettir les travaux ou interventions réalisées dans un secteur d'intérêt historique du périmètre d'urbanisation du secteur sud à certains critères d'évaluation visant à la protection de l'intérêt patrimonial des lieux. Quatrième autre règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Rivière-à-Pierre. En fait, ça vise à modifier certaines normes applicables aux bâtiments accessoires à l'habitation. Cinquième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme, au règlement de zonage, au règlement sur les PIA de la ville de Saint-Basile. Ça vise toute une série de modifications apportées principalement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Il n'y a pas d'enjeu particulier au niveau du schéma d'aménagement. Sixième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. Ça vise en fait à apporter certaines modifications afin d'arriver le contenu du règlement de zonage à la nouvelle législation provinciale en matière d'hébergement touristique. Et le septième et dernier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Ça vise également à apporter différentes modifications en vue d'arriver le règlement de zonage à la nouvelle législation en matière d'hébergement touristique. Donc, l'ensemble des règlements qui ont été transmis à la MRC nous apparaissent conformes aux exigences du schéma. Et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci beaucoup, M. Lessard. Question ou commentaire pour M. Lessard? Des fonds de proposition, M. Leclerc. 6,2 tarifications actualisées applicables à l'intérieur du parc naturel régional de Portneuf pour les années 2023, 2024 et 2025. Alors, tel qu'il a été discuté lors du dernier comité de travail et ce qui a été recommandé et proposé par l'administration du parc régional, une nouvelle grille tarifaire doit être entérinée par la MRC afin de permettre évidemment l'actualisation et la bonification de certains tarifs dont vous avez le détail dans le projet de résolution. Donc, tel qu'il discute, si les tarifs vous conviennent, nous aurions besoin d'une résolution pour entériner le tout. Alors, Mme Ouellet en fait la proposition. 6,3 programme d'aménagement durable des forêts, contrat de service pour l'animation des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Alors, tel qu'il nous avait été également présenté par M. Lessard lors du dernier comité de travail, M. Tristan Clermont est toujours intéressé à pouvoir continuer à animer la table GIR et la résolution vise à retenir ses services avec une banque d'heures n'excédant pas 7 000 $ plus les taxes incluses, donc pour l'exercice compris entre le 1er août 2023 et le 31 mars 2024. M. Ché, en fait, la proposition. Contrat de service professionnel concernant un mandat d'accompagnement pour la finalisation du plan régional des milieux humides et hydriques, PRMHH. Alors, tel que nous avons eu la chance d'en discuter également, M. Patrick Lorandeau, qui a en fait, qui nous a accompagné dans la mise en place de cette planification-là, a décidé en fait de relever de nouveaux défis professionnels auprès d'une autre instance. Hormis cela, il a quand même accepté de pouvoir terminer le travail qu'il avait débuté et d'accompagner la direction du développement et de l'occupation du territoire de la MRC afin de pouvoir compléter le plan qui devra être entériné par le Conseil des maires. Donc, la présente résolution vise à retenir les services de M. Larandeau pour un contrat de service professionnel pour un montant de 5 000 $, n'excédant pas 5 000 $. M. Gladue en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière maintenant à 7.1, report du dépôt des rôles d'évaluation. Donc, nos équipes en évaluation foncière sont actuellement en travail pour compléter et finaliser le dépôt des différents rôles. Et la loi leur permet de pouvoir solliciter un délai additionnel au 1er novembre 2023 pour déposer leur rôle. Donc, les municipalités qui sont visées par le report sont les villes de Cap-Santé, Deschambault-Gronzine, Neuville, Saint-Alban, Saint-Casimir, Saint-Léonard-de-Port-Neuf et Saint-Raymond. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une résolution. Non, Saint-Alban. L'allons vérifier. Sinon, il sera retiré de la résolution. Donc, pour les municipalités qui font actuellement l'objet d'une analyse, la résolution vise à redemander le report. Et nous allons faire les vérifications nécessaires. M. Francaire, en fait, la proposition. Merci, M. Francaire. Point numéro 8, maintenant, au service de développement économique, donc à 8.1. Fonds de la région de la Capitale-Nationale, donc les projets recommandés, en fait, au nombre de 1. Un projet qui est fort intéressant que notre collègue, M. Delisle, a eu la chance de nous présenter il y a déjà quelques semaines et quelques mois concernant Riopelle à Saint-Turib. Donc, un projet porteur par la municipalité de Saint-Turib, mais qui, assurément, aura des retombées et des rayonnements suprarégionales, principalement dans le secteur ouest. Et on espère, en fait, et les partenaires souhaitent être en mesure d'attirer de nombreux visiteurs. Donc, le montant recommandé pour l'ensemble du projet s'élève à 134 464, qui a été fait l'objet de discussions, d'analyses et recommandations par le comité de développement économique. M. Perron, en fait, la proposition. 8.2, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Donc, vous avez la liste. Donc, on parle d'un projet, en fait, concernant différents soutiens, soit sous forme de subvention ou prêt. Donc, la baigneuse pour un montant de 2 000 $ pour un soutien aux entreprises en matière de technologie. Thème hâtre contemporain, un soutien également aux entreprises pour des projets d'innovation pour 7 500 $. Pur Safran, soutien aux entreprises, montant de 5 000 $. Au local, un montant de 10 000 $ pour un soutien à la création de nouvelles entreprises. Et deux prêts, un montant de 100 000 $ Fli-FLS et un autre de 75 000 $ concernant également le Fli-FLS. M. Bouillet, en fait, la proposition. Donc, à 8.3, fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf. Au niveau des projets recommandés, dont vous avez une nomenclature. Donc, à chaque année, en fait, les équipes procèdent aux analyses de projets différents volets. Volets local, territorial et touristique. Donc, au niveau du volet local, comité de développement de Saint-Hubal, projet recommandé, un montant recommandé de 10 000 $. Municipalité de Saint-Alban, montant recommandé de 10 000 $. Au niveau culture et patrimoine des Chambault-Condines, un montant recommandé de 9 886 $. Au niveau des événements touristiques, Société de développement des sports de plein air, pour un montant recommandé de 12 000 $. Festival du Pont-Rouge, montant recommandé 11 100 $. Rêve du Bras du Nord, montant recommandé 11 200 $. Société d'agriculture de Portneuf, montant recommandé 7 280 $. Routes, arts et saveurs, montant recommandé 10 700 $. Championnat national de motocross des Chambault, montant recommandé 10 900 $. L'Association des fêtes gourmandes de Neuville, montant recommandé 13 100 $. Symposium de Cap-Santé, riche en couleurs, montant recommandé 6 358 $. Et la Commission B, édition 2023, montant recommandé 12 000 $. Alors, question, commentaire, et des fois une proposition. M. Léveillé en fait la proposition. 8.4, programme d'aide à la restauration patrimoniale. Maintenant, donc, dossier recommandé, donc, deux dossiers qui ont fait l'objet, évidemment, de présentation. Donc, un premier dossier concernant la réfection de fenêtres située à Neuville, un montant admissible de 16 158,87 $ pour un coût de projet de 21 545,16 $. Et un carnet de santé dans la municipalité de Portneuf, donc un coût de projet admissible 60 49,32 $ pour un montant recommandé de 4 234,52 $. Mme Bayer-Argent, en fait, la proposition. 8.5, SAGE mentorat d'affaires renouvellement de l'entente. Donc, comme vous le savez, SAGE a une entente de partenariat avec la MRC pour former des diades qui permettent de l'accompagnement ciblé au niveau de différents secteurs d'activité. Donc, la résolution vise à poursuivre notre partenariat et d'autoriser le versement de somme de 4 000 $ pour 2023-2024 et de 4 800 $ annuellement pour les années 24, 25, 25, 26, pour la promotion du service SAGE, incluant le support de 12 mentorats, et également d'autoriser la direction générale à verser un montant de 1 000 $ annuellement pour assurer la promotion de ce service sur notre territoire. Une proposition en ce sens, M. Franqueur. 8.6, Fonds des jeunes leaders de la MRC de Portneuf, adoption de la politique. Alors, essentiellement, la résolution vise à adopter la politique du Fonds des jeunes leaders de la MRC de Portneuf, qui fait suite au plan d'action de la stratégie jeunesse qui a été adoptée par la MRC de Portneuf le 23 novembre 2022. Alors, le tout s'inscrit dans les plans d'action et différentes, je dirais, interventions que nous souhaitons faire afin d'assurer évidemment le réellement de nos jeunes et de leur implication dans notre territoire. M. et Mme Bélanger en fait la proposition. Projet des voix pornevoises, poète de la MRC de Portneuf à la Maison Plamondon dans le cadre du mois de la poésie, Alors, tel qu'il nous a été présenté lors du dernier comité de travail, le projet consiste à formuler une aide financière concernant un projet qui répond à la politique culturelle de la MRC, qui s'inscrit dans la continuité des ententes de développement culturel, proviendra évidemment les sommes nécessaires. Donc, la somme qui est en fait recommandée est une somme de 439,82 $ à la Fondation Plamondon pour la tenue de la soirée de poésie voix pornevoise, qui devrait avoir lieu le 5 mai prochain. Alors, une proposition de ce sens, Mme Bélanger. 8.8 coopératives d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Portneuf, demandes de participation financière. Alors, suite aux discussions que nous avons eues lors du dernier comité de travail, en fait, le Carrefour Jeunesse-Emploi a adressé une demande d'aide financière concernant 5 coopératives d'initiation d'entrepreneurs collectifs, notamment pour la coopérative qui est située à Pont-Rouge, celle de Saint-Basile-Sainte-Christine-d'Auvergne, celle de Donnacana, celle de Saint-Rémond-Sainte-Léonard-de-Portneuf et celle de Deschambault-Grondines. Donc, la recommandation est de verser 1 000 $ par coopérative pour un montant qui totalise 5 000 $. M. Lépine en fait la proposition. 8.9, mise en œuvre du projet de table ronde sur l'incursion des métiers d'art en arts visuels. Donc, le conseil, en fait, ce qui vous est recommandé, c'est d'octroyer une aide financière de 3 500 $ à la Biennale internationale du Lain pour la tenue du projet de table ronde le 17 juin 2023, ainsi que sa captation et diffusion. Cette table ronde réunira plusieurs acteurs, ambassadeurs, ambassadrices, qui mettront à pourfri et partageront leur expérience afin, évidemment, de pouvoir bonifier et faire profiter de leurs, je dirais, compétences et expériences. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une résolution pour entériner le versement de cette aide financière de 3 500 $. M. Dupont en fait la proposition. 8.10, projet de médiation du patrimoine archivistique, mémoire des aînés, entente de développement culturel. Alors, tel qu'il nous l'a été présenté lors du dernier comité de travail, ce projet de médiation s'inscrit et est privé à l'entente de développement culturel 2021-2023. Il y avait une enveloppe de 10 000 $ qui était réservée pour ce projet et qui vise à s'inscrire à l'intérieur des objectifs de la politique, en plus de susciter des partenariats porteurs qui ont le potentiel de s'inscrire dans l'enrichissement du patrimoine immatériel Portnevoix. Donc, si le tout vous convient, la résolution vise à verser un montant de 10 000 $ au Centre d'archives régional de Portneuf pour la réalisation du projet mémoire des aînés et d'autoriser le préfet et les personnes habilitées à signer l'entente et que cette somme soit prélevée à même l'entente de développement culturel 2021-2023. M. Bouillet en fait la proposition. Et 8.11, fonds patrimoine et culture, dossier recommandé, donc un coïté d'analyse présidée dans laquelle notre collègue, M. Blackburn, participe. On procédait à l'analyse de différents projets et on fait des recommandations. Donc, vous avez les dossiers et les projets recommandés. Donc, l'automnal de Saint-Casimir, la région de Portneuf, les paysages, mouvement du singulier au pluriel, un dialogue avec l'oeuvre de Riopelle au quai de Portneuf, ressemer le lin et papeti-papetan, n'élégant et la romance du vin pour des montants recommandés totalisant 34 556 $. Alors, si le tout vous convient, une résolution serait requise. Mme Bayarjon en fait la proposition. Le tout nous amène maintenant au point numéro 9 au niveau des dossiers régionaux. Festival de la Pétanque de Saint-Gilbert, une demande de participation financière au montant de 2000 $, dans laquelle, évidemment, nous aurons assurément la chance de pouvoir participer avec une équipe du tonnerre de la MRC de Portneuf. Donc, la résolution vise à entériner le versement d'une aide financière de 2000 $ et l'inscription d'une équipe du conseil des représentants à cette magnifique journée qui saura nous réunir et nous faire découvrir un sport compétitif. Alors, M. Delisle, pour y avoir déjà participé, c'est compétitif. Alors, M. Delisle en fait la proposition. 9.2, balle de graduation en médecine, demande de participation financière. Donc, en fait, comme nous le savons, la MSC de Portneuf a déployé depuis plusieurs années de multiples efforts, de multiples approches afin d'identifier et d'être attractif pour accueillir de nouveaux médecins sur notre territoire. Et cette résolution s'inscrit dans cette continuité d'action. Donc, nous avons, en fait, nous recommandons à la suite de discussions au comité de travail de soutenir, évidemment, en termes d'une commandite, le prochain balle de graduation des étudiantes et étudiants en médecine afin que ceux-ci se rappellent que la MRC de Portneuf est toujours une terre d'accueil très favorable et positive à l'émancipation de leur carrière professionnelle. Donc, si le tout vous convient, la résolution vise à entériner le versement d'un montant de 500 $. Alors, M. Franqueur, en fait, la proposition. 9.3. Au sommet, demande de participation financière pour le Summum Challenge Trill. Alors, une compétition, une activité qui aura lieu le 16 septembre 2023 au parc naturel régional de Portneuf, qui est une première édition. Donc, le montant qui est recommandé comme commandite à verser s'élève à 250 $. Donc, si le tout vous convient, M. Gladue en fait la proposition. 9.4. Association des personnes handicapées de Portneuf, demande de participation financière pour la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, nous avons eu la chance de discuter de cette demande lors du dernier comité de travail. Donc, le montant qui est recommandé pour fin de commandite et d'accompagnement s'élève à 1500 $ concernant, en fait, des activités qui seront organisées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui aura lieu le 4 juin 2023 à Donnacola. Alors, M. Alain en fait la proposition. Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf aide financière pour la réalisation d'une planification stratégique. Alors, tel qu'il nous l'avait été expliqué par la direction générale de la MRC de Portneuf, et suite aux discussions et rencontres que nous avons eues avec les dirigeants de la Vélopiste, il s'avère qu'une planification stratégique pourrait être fort intéressante et salutaire afin de nous permettre d'arriver, d'identifier et de déployer différentes actions pour le bénéfice des utilisateurs et utilisatrices, mais également sur les ensembles des partenaires collatéraux qui feront en sorte que notre Vélopiste rayonne et soit très attractive. Donc, le montant de l'aide financière recommandée s'élève à 24 850 $ plus les taxes applicables, qui représentent 70 % de la portion du réseau qui est située sur notre MRC, et que ce montant soit affecté à même les fonds de mise en valeur des terres publiques. M. Gladieux en fait la proposition. 9.6, les Fleurons du Québec, remboursement des frais d'adhésion des municipalités détenant trois Fleurons et plus. Alors, nous avons la chance d'avoir de compter plusieurs municipalités au sein du Conseil des représentants et de notre territoire qui sont membres des Fleurons et qui multiplient les efforts tant institutionnels que collectifs afin d'embellir leurs différents territoires. Et suite à des discussions, nous convenons que ces efforts peuvent évidemment assurément contribuer au rayonnement de notre MRC, puisque l'embellissement de nos paysages urbains fait en sorte d'améliorer notre attractivité. Donc, si le tout vous convient, le Conseil des maires prendrait la position de rembourser les cotisations d'adhésion pour les municipalités qui atteignent trois Fleurons et plus, afin de les soutenir dans leur persévérance en matière d'embellissement. M. Blackburn en fait la proposition. Et 9.7, règlement numéro 413, édictant le plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 de la MRC de Portneuf, adoption du règlement. Alors, tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors du dernier comité de travail, la MRC a adopté son plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030, suivant la transmission de commentaires afin de bonifier notre règlement de la première mouture. Et le tout a reçu l'approbation par la suite des différentes autorités. Donc, nous pouvons maintenant adopter de manière définitive cette planification 2023-2030. M. Gilbert. M. Perron, excusez-moi. Donc, Point numéro 10, rapport des comités et commissions. Donc, commission de l'aménagement et du développement du territoire. Aucune rencontre. Commission du développement social et économique. Nous nous sommes réunis plus tôt cette semaine pour faire l'analyse et la recommandation des différents points qui ont été traités ce soir lors du jour. Commission de l'environnement, M. Bédard. On en a eu une de 27 mois de l'année. Des enfants qui font le focus à l'adoption, c'est l'obligation, le projet de l'hydrage pour le plan régional du milieu du milieu du milieu du milieu. Ça fait qu'on va voir de notre façon à les rencontres de l'année prochaine fois. Merci, M. Bédard. Commission de l'administration, nous nous sommes réunis il y a quelques jours, notamment, pour discuter de différents enjeux rattachés aux transports collectifs et aux transports adaptés. Donc, nous aurons la chance de vous partager les tenants aboutissants de nos discussions lors de notre prochain comité de travail. Comité de sécurité publique, aucune rencontre. Comité de sécurité incendie, nous avons tenu, en fait, deux rencontres durant le mois de mars en prévision du forum régional qui s'est tenu le 31 mars dernier dans la ville de Saint-Raymond. Je tiens à souligner, en fait, et à remercier l'ensemble des représentants qui ont participé à cette importante journée qui a réuni dans la même salle pendant plusieurs heures les différents intervenants. On parle des paramédics, les agents de la Sûreté du Québec, les directions directrices, directeurs incendie, les maires, maires, conseillers municipaux responsables et conseillères, donc, des dossiers incendie, sécurité, des fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique, de la Sécurité civile. Donc, nous avons eu une superbe journée qui nous a permis d'apprendre à mieux apprivoiser les enjeux et les nombreuses difficultés qui sont rattachées dans les différentes interventions, que ce soit en sécurité incendie, mais en sécurité civile. Et je pense que nous sommes ressortis de cette journée avec un meilleur coffre à outils qui va nous permettre d'être mieux outillés. On ne peut jamais planifier, comme un métronome, évidemment, différentes interventions intempéries, mais je vous dirais que notre responsabilité, c'est d'avoir au moins des outils prêts pour que ceux-ci puissent être déployés dans les meilleurs délais lorsque la Sécurité civile nous interpelle. Donc, nous aurons assurément un suivi par rapport à cette première édition pour nous permettre de continuer à collaborer de manière collective sur nos différentes implications en matière d'incendie et sécurité civile. Donc, merci à vous tous d'y avoir pris part et d'avoir déployé et libéré vos employés dans cet important exercice régional. Transport régional. Nous avons eu des discussions, évidemment, avec le comité exécutif de la coopération de transport. Donc, des dossiers sont en cours. Comme je vous mentionnais, on aura la chance d'en reparler ultérieurement. Régir... Jeudi prochain, il y aura le G1. Ok, votre assemblée anorale. À 14h, à la Maison de la Justice de Saint-Rémy. Les usagers sont en train de vous rencontrer. C'est-à-dire, je vais vous poser la question. Partager l'organisation sur le transport en commun. Donc, les 26 entrées le prochain, à 14h, Maison de la Justice, 11h ou des pieds. À Saint-Rémy. Saint-Rémy. À Saint-Rémy. À la Maison de la Justice. C'est beau. Merci beaucoup. Maison de la Justice, M. Blackburn ou M. Duplin, c'est l'Hôtel-de-Ville? Non, c'est l'ancien Hôtel-de-Ville. L'ancien Hôtel-de-Ville. Ok. Côté du centre d'achat. Ok. Parfait. Merci, M. Blackburn. Régie régionale, gestion de matières résiduelles. Aucun point particulier. Forum des élus de la Capitale-Nationale. Aucune rencontre également. Donc, ça compléterait le rapport des comités-commissions. À faire nouvelle, l'intervention des représentants. M. Gladue. Non, M. Léveillé. Allez-y. Oui, merci, M. le Préfet. Je veux vous parler du relais pour la vie qui s'en vient à grand pas, qui est le 10 juin prochain. Certains d'entre vous pensent que ça a été un peu tôt d'en parler, mais ça donne le temps à ceux qui veulent participer, de se former en équipe et puis de pouvoir participer. J'ai pas oublié d'avoir une équipe de 10 comme il était auparavant. Si vous êtes seul ou si vous êtes seulement deux ou trois, on accepte vraiment tout le monde. Cette année, j'ai le privilège d'être le président d'honneur du Relais pour la vie. Alors, ma tâche, surtout, c'est de relancer cette activité après la pandémie. Vous savez, comme tous, pour moi, c'est pas trop facile de relancer une activité après la pandémie. On connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par le cancer, alors cette activité-là, ça ne limite pas seulement qu'à Donnacodon, mais ça limite, c'est aussi la MRC qui est appelée là-dedans également. On est touchés tous. Ça ne se limite pas seulement qu'à une municipalité, mais ça nous concerne tous. Comme je vous dis, cette activité-là, le 10 juin prochain, maintenant, c'est de 7 heures à minuit. Avant, c'était de 6 heures le soir à 6 heures le lendemain matin. Mais là, cette année, pour changer, une nouvelle formule, on débute à 7 heures et on finit à minuit. Le lancement officiel de financement va se faire le 2 mai prochain à la Microbosserie de la Fosse, à Donnacodon, formule 5 à 7. Alors, vous êtes tous invités à venir participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Léveillé. Donc, 2 mai, lancement officiel, le Relais pour la vie, 10 juin. Parfait. Merci beaucoup. D'autres interventions? M. Duplin? Vas-y. Je veux juste vous dire qu'il va y avoir un événement qui s'en vient à Québec, comme sur le représentant de l'UMQ pour la capitale nationale, les maires, il va y avoir la tournée du président, comme il se fait chaque année. Ça devrait se faire, là, possiblement, à l'Hôtel-de-Ville de Québec, dans l'Hôtel-de-Ville. Donc, par rapport à la MRC, je pense qu'on va avoir des petits rapports à formuler au président de l'UMQ par rapport à certains sujets, dont certains projets de loi, peut-être qu'on peut répéter. Donc, si des fois on veut préparer un petit rapport, de la rencontre qui devrait avoir lieu dans le point du mois d'aujourd'hui. Parfait. Merci, M. Duplin. Si vous êtes capable, vous nous tiendrez informés de la date lorsqu'elle sera précisée. On va s'assurer d'être présent. M. Blackburn? Oui. Je ne vous inviterai pas à l'événement, parce que le 28 avril 1760, ça fait 263 ans que ça s'est passé, mais c'est la bataille de Sainte-Foy. Et puis, on commémore le 263e anniversaire cette année. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'évidemment, Lévis et les troupes françaises sont partis de Portneuf, en fait, du Fort-Jourg-Quartier à Cap-Santé, pour se diriger vers Sainte-Foy à ce moment-là. Donc, je vous invite à ceux qui sont intéressés, passionnés par l'histoire, de venir rencontrer la Société historique de Québec qui est à la sacristie du site patrimonial de la visitation sur le chemin Sainte-Foy. Donc, le 30 avril prochain, une conférence sur le Fort-Jourg-Quartier, sa position dans l'histoire. Donc, passionné d'histoire, c'est un rendez-vous. Je pensais de nous inviter à faire le parcours de Terre-Santé à Sainte-Foy. À pied? Oui. Avec notre bardot. Avec notre bardot. Merci, M. Blackburn. D'autres interventions, commentaires? Invitations? Parfait. Alors, seconde période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a aucune question. Donc, ça nous amène, en fait, à noter vos agendas respectifs notre prochain comité de travail qui aura lieu en mai. Donc, d'ici à Rivière-à-Pierre, donc, Mme Ouellet fera, en fait, un honneur de nous recevoir. Et nous avons, en fait, très hâte déjà de nous rendre dans cette magnifique municipalité. Donc, je vous invite d'ici là, évidemment, à conserver, en fait, vos implications régionales fort intéressantes. Et j'aurai besoin d'une résolution pour procéder à la levée de l'Assemblée, M. Lépine. Donc, bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501